Nous sommes le Seigneur pour sa grâce, un amour qui manifeste une fois de plus pour nous, qui nous permet encore de le servir. Que son nom soit béni. Nous sommes présents sur cet espace où la place se joue pour accomplir une portion des Écritures. Le Seigneur l'a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes venus accomplir cette portion des Écritures. Nous sommes venus pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus Christ. Et nous vous demandons de poser des questions. Tous ceux qui veulent comprendre la vérité de Dieu. Tous ceux qui veulent comprendre la parole de Dieu. N'évitons à poser des questions. Nous allons ouvrir les Écritures. Pour vous répondre. Nous allons ouvrir la Bible. Nous sommes ici pour vous. Nous ne sommes pas contre une Église. Jamais. Nous ne sommes pas contre une religion. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas contre un prêtre. Jamais. Nous ne sommes pas contre un individu. Jamais. Nous voulons seulement vous faire comprendre la vérité de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez accepter la parole de Dieu. Amen. Dans le but que vos armes soient sauvées. Amen. Nous sommes là pour vous. Question. Monsieur Apollos. Monsieur Apollos. Monsieur Apollos. Nous avons des règles ici. Je vais vous les communiquer. Elles sont très simples. Nous avons des questions. Réponsez la vie. Vous prenez une question. Pendant ce temps, les fois vous écoutent. Sans faire de quoi qu'à l'homme. En surtout, de vous répondre pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et pendant qu'il est interrompt pour vous répondre, vous devez rester disposés. Mais si je constate que vous n'êtes pas dispos, nous serons obligés de ne plus disposer avec vous. Et si vous voulez que les questions, réponses et petites, pour avoir compréhension, vous pouvez demander un débat, publiquement ou communiquement. Et si nous sommes d'accord sur ce point, je dois faire passer les micros frères. D'accord, vas-y. Monsieur l'avait préoccupé la question. Il faut en parler. Monsieur, je suis assis là-bas. Il a dit qu'on ne devient pas l'homme de Dieu. On est l'homme de Dieu. Puisqu'on est l'homme de Dieu, pourquoi vous préciez ? C'est une bonne question. La question que tu poses, c'est dans le but de comprendre. Je crois qu'il y a quelque chose qui t'a entendu que ton esprit n'a pas accepté. Et tu veux mieux comprendre. C'est la raison pour laquelle tu poses la question. C'est bien. Et c'est une bonne question. Je crois qu'il faut la Bible pour répondre à cette question. Puisque nous sommes venus parler de la part de Dieu. C'est ça. Or, la parole de Dieu est inscrite dans la Bible. Et donc, nous allons ouvrir la Bible pour t'expliquer cela. Il a dit qu'on ne devient pas serviteur de Dieu. Quand il devient le travail, l'homme lui-même, il veut devenir... Écoute, il faut écouter. Il faut prendre la peine de m'écouter. On ne fait pas du comparatif. C'est ce qu'il nous fait à dire tout récemment. Il dit, tu poses ta question et tu me laisses répondre. Il va se finir. Voilà, il me laisse répondre. Quand j'aurai fini de répondre, on va te passer le micro. Si tu es à vous, tu n'es pas obligé même d'être à vous. Tu vois un peu. Voilà, c'est le moment où on véhicule le message. Et tous ceux qui sont de Dieu vont accepter la parole de Dieu. Donc, quand il dit qu'on ne devient pas serviteur de Dieu, il veut faire savoir qu'il y a des gens qui ont raté leur vocation. Et maintenant, ils font projet pour devenir serviteur de Dieu. Ça, ça n'existe pas dans les Écritures. Il n'y a pas un homme qui s'est assis, qui a fait projet pour devenir serviteur de Dieu. Ça n'existe pas. Tu vois un peu. Mais, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'avait prévu comme son serviteur. Même depuis, étant dans le ventre de ta maman, avant que tu sortes de son ventre, tu étais déjà serviteur de Dieu. Tu vois, on va lire un passage d'abord. Tu vas comprendre. Nous disons Jérémie 1 à partir du verset 4. Ça, ce sont les Écritures. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mon Dieu, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Depuis le ventre de sa maman, Dieu l'a déjà établi prophète des nations. Tu vois, non ? Il n'a pas dit que moi, je veux être serviteur de Dieu. Moi, je veux être prophète. Moi, je veux faire école de pastora ou faire école de prophète. Il n'a pas dit ça. Il ne s'y attendait pas. Et depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a établi prophète. Donc, il n'est un prophète. Tu vois ? Maintenant, il y a le temps de l'appel. Où Dieu manifeste ça en lui. Précision. Tu vois ? Ce n'est pas par une école de théologie. Mais c'est Dieu qui manifeste la chose en lui. Puisqu'il est né déjà en étant prophète. Tu comprends ? Quand on continue la lecture, continuons. Tu vas voir. Continuons. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Maintenant, lui, il a répondu. Ah, Seigneur éternel. Il dit. Ah, Seigneur éternel. Voici. Voici. Je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Il faut que la chose se manifeste maintenant. Tu vois ? Il dit. Mais moi, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Pourtant, dans l'école de théologie, on n'apprend pas à être éloquent. On n'apprend pas à savoir parler devant un peuple. Devant une masse de personnes. On n'apprend toutes ces choses-là. Des techniques. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ces techniques humaines. C'est Dieu qui va se charger de ça. Continuons. Et l'éternel me dit. Et l'éternel me dit. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car. Car. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras. Voyez. Maintenant, tu vas manifester le ministère en toi. Et tu vas partir vers des hommes. C'est Dieu qui t'envoie là-bas. C'est pas une école de théologie. C'est pas après avoir reçu diplôme de théologie. Non. C'est pas après avoir reçu pas de carte passourale. Non. Mais Dieu, lui, après avoir confirmé que lui t'a appelé là. Il t'envoie en mission. Il dit, va. Sans passer par toutes ces choses-là. Donc, il n'a pas eu le désir de devenir serviteur de Dieu. Non. Dieu te l'a imposé parce que lui-même, depuis t'es né, il t'a consacré serviteur de Dieu. Il t'a consacré sur serviteur de tes petits aînés. Donc, il m'a fait ça. Son temps. Lui, disons. Et tu diras. Et tu diras. Tout ce que je t'en donnerai. Tout ce que je t'en donnerai. C'est pas parce qu'il l'a reçu dans l'école de théologie qu'il m'avait dit dit. C'est pourquoi il y a un problème dans l'école de théologie. Chaque église a son école de théologie. Et chaque école de théologie a sa doctrine. Il y a un problème. Si c'est le même Dieu, pourquoi chaque église a sa doctrine? Chaque école de théologie a sa doctrine. Quelqu'un qui a fait l'école de théologie des baptistes ne peut pas aller enseigner aux catholiques. Parce que ce qu'il a reçu dans l'école de théologie des baptistes, ça c'est différent de ce qu'on enseigne dans l'école de théologie des catholiques. C'est très différent. Est-ce que c'est Dieu? Si l'école de théologie venait de Dieu, je crois que toutes les écoles de théologie allaient avoir la même doctrine. Mais pourquoi chaque école de théologie a sa propre doctrine? C'est la pensée des hommes. C'est la pensée des hommes. Il y a un monsieur qui veut avoir beaucoup d'argent, donc il fait l'école de théologie. Et il dit rentrer à l'académie 2022-2022. Vous payez pour rentrer. Vous allez rentrer dans les enseignements, vous payez ça. C'est quoi ça? Vous payez les documents. Et vous allez passer à examiner. Après examiner, on va te noter. C'est quoi ça? C'est Dieu suivi. C'est l'homme-là qui dénombre. Ce n'est pas Dieu. Ça là, ce n'est pas Dieu. C'est ce que le frère vient expliquer. Il vient dire que ce n'est pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est la pensée d'un homme. Dieu n'a jamais fait ça. Dieu n'a jamais fait ça. Non, on va continuer, Jérémie. Dieu n'a jamais fait ça. Tu vois? Donc les gens s'asseillent eux-mêmes. Ils veulent devenir serviteurs de Dieu parce qu'ils ont raté leur vocation. Il est allé à l'école, il a eu tous les diplômes, ils ne travaillent pas. Jalons. Il dit, il y a un lieu où on peut avoir de l'argent. Eux croient qu'à faire de Dieu, c'est quoi? C'est l'argent qui est dedans. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça devient un business, un lieu de business. C'est quoi ça? Si tu plombes des mondes qui ne peuvent pas donner de travail, tu plombes des églises qui ne peuvent pas donner de travail. C'est quoi ça? Tu vois, ça là, ce n'est pas Dieu. Est-ce que le frère vient expliquer? Il dit qu'on ne devient pas serviteurs de Dieu. Ce n'est pas une volonté humaine. Amen. C'est une volonté divine. Amen. Ça vient de Dieu. Jalou, moi. Ça ne vient pas de l'homme. C'est ça. Ce n'est pas l'homme lui-même qui fait projet pour servir Dieu. C'est ça. Ça ne existe pas dans les Écritures. Jamais. Dans la Bible, aucun homme n'a fait projet pour servir Dieu. Jamais. Dieu les a tous surpris. C'est ça. Et ils étaient étonnés. Ils ne voulaient même pas. Ils ne voulaient même pas. Non, continuons, Jérémie. De la train de poing. Oui. Car. Oui. Je suis avec toi pour te délivrer. Oui. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Puis l'Éternel étant dit sa mère. Puis l'Éternel étant dit sa mère. Et toucha ma bouche. Toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. David Naman, il n'a pas dit. Va mettre des points de théologie. C'est ça. Non, non, non. Il ne l'a pas dit. Il dit. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est lui-même qui se charge de mettre ses paroles dans la bouche de celui qui lui a envie d'envoi en mission. C'est lui-même qui se charge de ça. Oui. Regarde. Regarde. Je vais t'établir aujourd'hui sur les nations. Je vais t'établir aujourd'hui sur les nations. Je vais t'établir aujourd'hui sur les nations. Je vais t'établir aujourd'hui sur les royaumes. David, depuis l'air, il a consacré en tant que le bébé d'envoi en sain de mort. Il naît pour s'éviter de Dieu. Mais autant marquer, Dieu l'établit maintenant. Dieu manifeste ça pour qu'il parle de faire le travail. Ce n'est pas par école de théologie. Ce n'est pas parce qu'il a voulu lui-même devenir s'éviter de Dieu. Ce n'est pas une volonté humaine. Profondeur. Vous avez dit. Ce n'est pas une volonté humaine. Le ministère n'est pas une volonté humaine. C'est une volonté divine. Elle vient de Dieu. Amen. Tu vois. Donc c'est ça, il voulait parler. Donnez le micro. Il ne faut pas aller ici, 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 il ne faut pas aller, il ne faut pas aller. Si tu peux enlever quand même ta main dans la pouche, nous sommes dans la présence de Dieu. Je vais tout juste comprendre. Ça va, tu as compris ? Que le nom du Seigneur soit béni. Question. Monsieur Taris. Bonsoir, Monsieur le Passeur. Qu'est-ce que tu réposes ? Bonsoir. Il y a une question, je vais vous poser. Jusque là, depuis que je suis... Ça dit, ça m'étonne, je ne crois pas. Parce que vous dites, Jésus est Dieu. Moi, je m'en suisse, c'est la mise en scène. Parce que Dieu n'existe pas, mais il est. C'est un esprit. On ne tue jamais un esprit. On l'a pris sur la croix. On l'a poignaté. Esprit, où on est là ? Tu es là. C'est un esprit, il est, il n'existe pas, il est. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, Jésus-Christ des Nazarètes. C'est Jésus qui est Dieu. Moi, je suis néanmoins, je suis néanmoins. J'ai sévancé, bientôt, le premier janvier. On doit avoir 5 ans, 8 ans. Je n'ai jamais vu, on tue un esprit. C'est le vent. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, c'est devenu co-entreprise. Il y a d'autres qui sont médiataires et d'étants. Il y a d'autres qui ont des cas, ça peut être vraiment des gens paris. Bon, tout ça là-haut. Aujourd'hui, nous, on ne se voit pas. On est même dans le même... Aujourd'hui, on est dans la même tête-là. Les blancs, ils sont ouanés. Ils sont ouanés même. Ceux qui ont envoyé là, nous, on a laissé, nous couture. Et on est su. Vraiment, moi, je ne voudrais pas que si Jésus est tué. Voilà ma question. La cause, tu regardes le micro. Laisse le micro avec nous. Qui peut poser une question ? On a compris ta question. Et tu as dit des choses vraiment que... On veut que tu nous expliques bien. Tu as dit, Dieu n'existe pas, mais il est. Il est. Si tu t'entends, tu dis, il n'existe pas, mais il est. Dieu qui n'existe pas, comment il peut être ? Un autre n'existe pas, mais Dieu qui est... Attends, attends, attends. Tu dis, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est ce que tu as dit, non ? Il est, il est. Mais quelle chose qui est, comment il peut, comment il peut ne pas exister ? C'est comme si tu dis, toi, tu n'existe pas, pourquoi tu n'existe pas ? Est-ce que tu t'entends ? Ou bien tu veux défendre quoi ? Quand vous entendez des saletés, Dieu la fait, attention. Quand vous fissez d'entendre certaines choses, on vous fatigue l'esprit. Vous prenez ça pour faire votre objet de foi. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu montres, Dieu est, c'est qu'il n'existe. Maintenant, il ne faut pas dire que Dieu n'existe pas, mais il est, mais il est. Et tu dis, Jésus n'est pas Dieu. Et tu dis encore, c'est les blancs. Il faut faire beaucoup attention. Les gens viennent nous raconter des saletés. Et il ne faut pas prêter attention à tout. Il ne faut pas accepter tout. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Je sais que c'est peut-être l'esprit qui m'étise moi. C'est clair. On les a vus ici de la dernière fois. Ils sont venus vous embrouiller. Et c'est dans ça que tu veux tomber. Il n'y a pas Dieu des blancs. Le Dieu est le créateur de tout l'univers. Amen. Et le ciel et la terre m'appartiennent. Amen. Il y a un seul Dieu qui a créé tout ça. Amen. C'est de lui que nous sommes venus parler. Sinon, il y a des faux dieux. Le Dieu de la chémétisme, c'est un faux dieu. C'est clair. À mon ras, c'est un démon. C'est clair. Maintenant, les dieux d'Egypte, est-ce que c'est toi ton Dieu que tu l'as abandonné ? Question. Eh, c'est toi, tu crois. Eh, c'est ton vidéo pour les amours là-bas. Question. Les deux les égyptois, eh, c'est amours là-bas. Question. Faites beaucoup attention. Quand le Dieu vous séduit, c'est comme ça. Vas-y. Faites très attention. Et puis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quoi ? Qu'est-ce que c'est le panafricanisme ? C'est faux. Le panafricanisme n'a rien à voir avec le guibétisme. Clair. Le panafricanisme, c'est un mouvement des Africains pour défendre les intérêts de l'Afrique. Précision. Maintenant, un point de ça pour coller. Les panafricanistes, ils sont catholiques, ils sont musulmans, ils sont baptistes. Il faut voir tous les panafricanistes qui luttent là. Ils ne sont pas qu'il est dit. Clair. Précision. Les gens sont en train de vous tromper. Vas-y. Faites beaucoup attention. Chalons, c'est ça. S'il y a plusieurs dieux. Oui. Les font dieux, c'est si c'est qu'ils se disent que Dieu les faut adorer. C'est clair. Disons 1, 2, 2, 8. Oui. 1, 2, 8. À partir du verset 1er. Oui. À partir du verset 1. Pour ce qui concerne. Les font dieux là. Oui, ils existent. Dieu veut des sujets d'adoration. Bien sûr. Non, celui qui s'est fait adorer, il est Dieu. C'est un sujet d'adoration. À ça nous fait. Tu vois. Mais il y a celui que toute la création adore. Amen. Parce que celui qui a créé tout, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui, disons. Pour ce qui concerne. Pour ce qui concerne. Les viennent sacrifier aux idoles. Oui. Pour nous savons. Oui. Que nous avons tous. Oui. La connaissance. Oui. La connaissance enfle. La connaissance enfle. Mais la charité. Oui. Édifie. Lui continue. Si quelqu'un croit. Si quelqu'un croit. Savoir quelque chose. Verset 5 rapidement. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Pour ce qui est. Lui. Donc de manger des viands sacrifiés. Non, verset 5 à 6. Car. Car. S'il est. S'il est. S'il est. Des êtres qui sont appelés Dieu. Qui sont appelés. Dieu. Donc il y a des êtres. Des êtres qui se font adorer. Même Satan s'est fait adorer. Allah s'est fait adorer. Ils sont beaucoup. Amor a s'est fait adorer. Ils sont beaucoup. Lui disons. Car. Car. S'il est. S'il est. Des êtres qui sont appelés Dieu. Des êtres qui sont appelés Dieu. Soit dans le ciel. Soit dans le ciel. Soit sur la terre. Soit sur. La terre. Il faut le temps à des êtres. Ils existent. Ils se font appeler Dieu. Ils se font adorer. Dans ton village là. Il y a des démons qui se font adorer. Les génies. Ce qui s'appelle des dieux là. Que tu refuses d'abandonner. Ce sont des démons. Ils se font adorer. Ils se font appeler Dieu aussi. Il y a des deux de tel village. Dieu de tel campement. Oui. Comment. Comment. Il existe réellement. Il existe réellement. Plusieurs dieux. Plusieurs dieux. T'as vu. Il existe réellement. Que. Oui. Et plusieurs seigneurs. Et plusieurs seigneurs. Néanmoins. Néanmoins. Et pour nous. Pour nous l'église. Il n'y a qu'un seul. Pour nous les fils de Dieu. Pour nous les élus. Oui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Le Dieu africain. C'est un démon. C'est ça. C'est pas celui-là. C'est ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Lui. Le Père. Et c'est Dieu là. Il est au-dessus de tous les dieux. Amen. Il n'y a pas un qui est comparable à lui. Garde la partie de nous. Exode 15. 11. C'est Dieu là. Il est au-dessus de tous les autres dieux. Il n'y a pas un qui lui est semblable. Exode 15. Oui. Après une versée 11. Oui. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Parmi les dieux. Parmi les dieux. Oh. Éternel. C'est un défi. Oui. Chalou. Chalou. C'est Dieu. Le dieux africain. C'est un démon. C'est un petit dieu. C'est un petit. Le dieu des autres de ta vie là. C'est un petit dieu. Oui. Qui est comme toi. Qui est comme toi. Parmi les dieux. Parmi les dieux. Oh. Éternel. Oh. Donc Amorah c'est un petit. C'est clair. Vas-y. Chalou. C'est un petit. Vos dieux. Les blancs sont venus les pompes pour mettre en prison. Ils ont mis objet d'art. Les blancs sont venus. Ils ont vécu votre dieu. Ils ont ramassé. Et puis envoyé Jésus. Dans le coin pour qu'ils partaient régater. Ils ont mis ça objet d'art. Et c'est vous qui négociez pour que votre dieu revienne. C'est pas ça. Les ténèbres d'armée. Non. C'est pas nos philiciennes. Quand ils l'ont attrapé là. Dieu s'est prostitué dans le temps. Et c'est un campouillé pour les renvoyer en Israël. Amen. Chalou. Vous négociez pour que votre dieu. Vos dieu revienne. Nous on n'adore pas de telle dieu. Vos dieu sont des dieux qui sont incapables. Vos dieu. Vos dieu sont des dieux qui sont incapables. Chalou. On les a laissés. Oui. On les a rejetés. Pour accepter le férité. Amen. Chalou. Amen. Pour accepter le tout puissant. Amen. Le dieu des dieux. Amen. Le roi des rois. Amen. Le seigneur de ces dieux. Jésus Christ est son nom. Amen. Alléluia. Nous on les a rejetés pour l'accepter. Parce qu'ils ont décidé. Disons 1 contre 8. 1 contre 8. Oui. Après le verset 5. Oui. Car. Car. S'il est des êtres. S'il est des êtres. Qu'ils sont appelés dieux. Qu'ils sont appelés dieux. Sois dans le ciel. Il faut suivre. Il faut suivre. C'est pour que tu comprennes. Il faut suivre. On n'est pas comme toi. Mon frère. Mon frère. On veut que tu comprennes. On n'est pas comme toi. On veut que tu comprennes quelque chose. Les gens vous ont brouillé. Les gens vous ont brouillé. On est venu pour que tu puisses comprendre. Lui disons. Car. Car. S'il est des êtres. S'il est des êtres. Qui sont appelés dieux. Qui sont appelés dieux. Sois dans le ciel. Sois dans le ciel. Sois sur la terre. Sois sur la terre. Comme il existe réellement plusieurs dieux. Comme il existe réellement plusieurs dieux. Et plusieurs seigneurs. Et plusieurs. Il faut suivre. Et plusieurs seigneurs. Néanmoins. Néanmoins. Pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Le Père. Le Père. De qui viennent toutes choses. Il y a un âme. Toutes choses. Il n'y a qu'un âme. C'est lui on attend. Amen. Celui qui a créé le génie de ton filet. C'est nous on attend. Amen. Celui qui a créé le Dieu africain. C'est lui on attend. Chaloum. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Le Père. Le Père. De qui viennent toutes choses. Viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Comme quoi, la taille, elle est pour lui. Nous sommes son peuple. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, c'est lui qui a le grand des cieux. Son nom est sorti. C'est lui qui n'en adore, parce que lui est au-dessus de tous les dieux. Il n'y a pas un dieu qui peut le vivre. On ne peut pas le bloquer pour le mettre en prison et puis nous allons négocier prison. Impossible. Il se défend lui-même. Il se défend lui-même. C'est lui qui a créé Allah. C'est lui qui a créé Bouddha. C'est lui qui a créé Satan. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi même tous les dieux, eux, ils l'adorent. Parce que c'est lui qui est dieu. Tous vos dieux, les vaux d'eux, là, dans Somme 47, 7. Somme 47, 7. Et que Métis est un poignet. Amen. A partir du verset 7, 7. A partir du verset 7. Oui. Ils sont confus. Ils sont confus. Tous ceux qui servent les images. Tous ceux qui servent les images. Tu ne savais pas que le dieu soleil, là, à Moura, là, il avait une statue même. C'est rien de la Bible. Statue du dieu soleil. On montrait ça. Tous ceux qui servent les images, là, ils sont confus. C'est clair. Puis, ils se font gloire. Ils se font gloire. Les idoles. Ils s'appellent faux dieux, là. Puis ils appellent les idoles. Tous ceux qui sont faux dieux, c'est pas des idoles. Ils se font gloire, c'est des idoles. Non. Notre dieu africain, ils sont confus. Pourquoi? Tous les dieux. Tous les dieux. Se procèdent. Se procèdent. Il est pas Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est lui que toute la création adore, ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et tous se procèdent devant lui. Amen. Donc, nous, le cas de laissé, on va être drégué. Nous, on a besoin du plus grand. Amen. Chalou, moi. On a pas besoin de Dieu présenté. Chalou, moi. Nous, on a besoin du plus grand. Le plus grand dieu. Donc, les dieux africains, nous, on parle là. Oui. Ils n'ont pas promis la vie éternelle à quelqu'un. Jamais ça. Il y a un Dieu qui nous a promis la vie éternelle. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui non-versible. Chalou. Pour vous, là, c'est pour attaquer les gens. Vraiment, c'est l'hérit. Tu es les gens. C'est ça, le gars qui a suivi là. C'est pas ça. C'est ça, le gars qui a suivi là. Pas. Fais-tu mal aux gens. C'est ça, le gars qui a suivi là. Pas. Le véritable Dieu avait nous, nous, on l'a accepté. Amen. C'est le Dieu des blancs. Il n'est pas Dieu des blancs. Il est le Dieu de toute la terre. Amen. Le Dieu puissant. Oui. Le Dieu vivant s'appelle Jésus-Christ. Amen. J'en s'en fais avec lui. C'est fini. Quittez dans ça. Restez avec la parole des dieux. Amen. C'est un seul qui vous sauvera. Vous acceptez toutes les pensées. Il faut lire. Et j'en s'en fais avec. Sortez de cette chose-là. Cette france couroyance-là. Le diable vient vous distraire. Lorsque Dieu vient s'aimer sa parole devant vous, le thème à vous, c'est si beau pour arracher cela. N'acceptez pas. C'est l'œuvre du diable. Oui, disons. Et je s'en veux. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. C'est pas Alfoukane. Ça c'est l'intelligence, le Saint-Espoir pour comprendre la parole de Dieu. C'est pas l'intelligence humaine. Il nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Ce n'est plus que connaître le véritable. C'est pas notre intelligence humaine. C'est pas Alfoukane. C'est lui qui nous donne son esprit pour comprendre sa parole. Pour connaître le véritable Dieu. Donc il faut connaître Dieu, le véritable Dieu. Si tu n'as pas connu, t'es foutu Et nous sommes dans le véritable Nous sommes dans le véritable En son fils, Jésus-Christ C'est lui, Jésus-Christ Qui est le Dieu véritable Et la vie éternelle La vie éternelle, c'est Jésus-Christ Nous on t'y amène à ça là Maintenant tout le temps tu as paru C'est un témoin, c'est une idée Continue C'est lui Qui est le Dieu véritable Et la vie éternelle Petits enfants Nous les fils de Dieu, petits enfants Partez-vous tes idoles Les fautes Dieu Restez avec Jésus-Christ, le vrai Dieu Tout autre Dieu A part Jésus C'est une idole C'est un faux Dieu Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ J'en dis verset 11 J'en dis verset 11 Je suis le bon berger Le bon berger Donne sa vie pour sa vie Pour ses prépris Donc tu dis que je suis mort Comment tu es maintenant Tu n'as rien compris Il y avait un projet de salut Il y avait un projet de salut de Dieu Pour son peuple Et c'est Dieu seul qui peut travailler là Et Dieu Est descendu Prenant un corps Pour faire le sacrifice Sauver son peuple Mais la mort de Jésus là Ce n'est pas quelqu'un lui-même Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué Ce n'est pas quelqu'un qui est venu mettre fin à sa vie C'est lui-même Et c'est le même qui est revenu à la vie Jean 10, 17 Jean 10 Au verset 17 Oui Le père même Le père même Parce que je donne ma vie Parce que je donne Ma vie Tu vois Parce que c'est lui qui donne sa vie Parce que je donne ma vie Afin de la reprendre Et prendre Lui continue Personne ne me l'autre Personne Mais Personne ne me l'autre Mais Mais Je la donne de moi-même Je la donne de moi-même J'ai le pouvoir J'ai le pouvoir De l'atonner Et J'ai le pouvoir De l'âme J'ai le pouvoir J'ai le pouvoir Je la donne Parce qu'il est Dieu Il n'y a plus réniné du Price Jamais Il parle de sa divinité J'ai le pouvoir J'ai le pouvoir Voici en quelques mots Que Jésus Christ C'est notre Dieu Il est le Dieu Qui a créé Tout l'univers Il n'est pas le Dieu des plans, il est le propriétaire de toute la création. Donc, il a des enfants qui sont partout. Ils s'y retrouvent partout à la surface de la terre. Il est venu les chercher avec sa parole. Et lorsque sa parole, ils acceptent sa parole et ils le trouvent, la nature. Ils rejoignent et le tuent. Donc, à part lui, tout autre Dieu, c'est des mots. Question. Bon, merci beaucoup. Tu sais, question que je voulais poser, tu es un petit peu, c'est le même Seigneur. Moi, je vous ai pratiqué, je vous l'attends. Tout à l'heure, dans ta parole, tu dis qu'il y a un seul Dieu. Béthé appelle Dieu comment ? L'accord ? Tu l'as dit à Allah. Le mot de Jésus-là, le mot de Jésus-là, c'est quoi ? Le mot de Jésus-là, c'est ça qui vous fatiguez. Le mot de Jésus-là, tu as expliqué que Dieu veut dire sujet d'adoration. Peut-être, ne donne pas son nom. Peut-être, c'est qu'il est Dieu. Ce n'est pas son nom. La go, il n'y a mien, ce n'est pas son nom. Non. Allah veut dire Dieu. Mais la go, là, c'est ça qui veut dire Allah en arabe. Voilà. C'est ça qui veut dire n'y a mien en pauline. Voilà. C'est ça qui veut dire Dieu en français. Voilà. Mais quel est son nom ? Parce que si ton chien s'appelle Milou, ce n'est pas Dieu qui n'a pas de nom. Voilà. Si ton chat a un nom, ce n'est pas Dieu qui n'a pas de nom. Les anges ont des noms. Même les démons ont des noms. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas de nom. Quel est le nom du véritable Dieu ? Claire. Le génie, il a ton nom. Il a ton nom. Le démon, il a ton nom. Vos faux dieux, ils ont leur nom. Ils ont leur nom. Tout l'autre faux. Mais le génie, il s'appelle comment ? Cassio. Le grand Dieu, il s'appelle comment ? C'est ça, on va te montrer maintenant son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. On parle de son nom. Son nom, le nom du créateur. Jésus-là. Comment toi tu appelles Jésus-là ? Jésus, c'est son nom. Non, Jésus-là, c'est français. Jésus, c'est son nom. C'est français. Jésus, c'est son nom. Il y a un seul Dieu. Non, t'as qu'il parle. T'as qu'il y a un seul Dieu. Attends. Maintenant, tu racontes, tu dis que oui, et que ton nom, c'est Jésus. Écoute-moi. Non, moi, je dis la chère. Écoute-moi. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Nous, les gros, on dit Bari. Attends. Tu es là. On dit Bari. Bari n'a pas de mots. Écoute, tu ne comprends pas ce que j'explique. Non, je te comprends. Il faut m'écouter. Tu dis le nom de Jésus-Christ. Il faut m'écouter. Écoute-moi, écoute-moi. Tu l'as dit à la... Écoute-moi. Ce n'est pas tu l'as dit à la... Le monde dit à l'expérience, tu l'as. Écoute-moi. Il faut m'écouter. Écoute-moi. Il faut te calmer. Tu vas comprendre. Ce n'est pas parlable. Nous, ils ne sont pas parlables. Quand je te parle, tout ce monde, ça donne le pire de l'aider et d'aider de tous ceux qui écoutent. Tu vois, on n'est pas parlable. Si tu poses question, c'est pour comprendre. Parce qu'il y a des choses qui ne te fatiguent plus. Tu comprends, non ? Donc, tu veux comprendre. Donc, quand on répond, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas comprendre. Si tu viens avec ta pensée, tu ne vas jamais comprendre. Quand tu poses une question, mets ta pensée d'écouter. C'est que tu n'as peut-être pas pensé, mais tu la mets d'écouter. Tu écoutes d'abord ce que l'autre dit. Après, tu ne comprends pas avec ta pensée. Ça va t'aider. Mais quand tu viens forcément mettre ta pensée, tu ne vas jamais ouvrir. Tu ne vas jamais comprendre. Tu vois ? Par exemple, chez toi, le gourou, vous dites quoi ? Balé. Comment ? On dit balé. Dieu, c'est balé. Balé, balé là. Balé. Balé là. Oui. Ça veut dire Dieu. Tu comprends, non ? Oui, oui. Maintenant, quand tu vois le Dieu de ton village, tu as dit comment ? Le quoi ? Quand tu veux dire le Dieu de mon village, tu as dit comment ? Non. Quand tu veux dire le Dieu de mon village, c'est un Dieu dans mon village. Un seul Dieu, Dieu du balé, c'est tout. T'as dit comment ? Balé, balé. Non, c'est quand tu veux dire le Dieu de mon village, tu vas dire comment ? Non, il n'y a pas l'acteur dans ton village. Si moi, il dit le Dieu de mon village, en gourou, il dit comment ? Dieu dans mon village. Non, le Dieu de mon village. Si il veut dire le Dieu de mon village, il faut traduire pour moi. Si je veux dire le Dieu de mon village, en gourou, donne le micro. Comment ? Je vais traduire. Oui, il faut traduire. Bon, le Dieu de mon village, en gourou, on dit Afla Bali. Tu as vu, non ? Afla Bali, oui, c'est ça. Mise en gâcle Bali. Mise en gâcle Bali. Quand tu dis Mise en gâcle Bali, c'est dit Jésus-Christ. Voilà. Balé, c'est dit Dieu. Mise en gâcle Bali, c'est dit Jésus-Christ. Dans le micro, maintenant, dans le micro. On en comprends. C'est pas palabre. Compré ? C'est pas palabre. C'est dans le but que tu comprends quelque chose. Le mot balé, là, c'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Ça veut dire Dieu. C'est le mot Dieu. Balé, là, c'est pas un nom. C'est le mot Dieu. Le titre Dieu, là. Voilà. C'est ça, qui a grandi balé. C'est pas le nom. Voilà. Tu comprends, non ? C'est le mot Dieu. C'est le titre Dieu. C'est pas le nom de Dieu. Pourtant, tu es conscient qu'il y a plusieurs dieux. Quand quelqu'un s'est fait adorer, même le cahier, quand il adore, il devient ton dieu. Même le bois, quand il adore, il devient ton dieu. Les statues, là. Quand il les adore, il devient ton dieu. C'est ce qu'on veut dire qu'on parle. Ton dieu, là. C'est pas le nom de dieu. Statue, tu peux dire, non, non, non. Ça, c'est mon fétiche. Il n'y a pas à faire les balés dedans. Écoute-moi. L'esprit qui est derrière, là. C'est mon fétiche. Attends, attends. Il n'y a pas le nom de balé dedans. Attends, attends. Attends, tu vas comprendre. Attends. Écoute, il faut écouter, tu vas comprendre. Balé, là, c'est de Dieu. Balé, c'est Dieu. Voilà. Oh, tu es un nom. Vas-y. Dieu, le Dieu qui a tout créé, il y a un nom. Ésaïe 56, tu vas voir. Il y a le titre Dieu. Écoute. Écoute. Il y a le titre Dieu et puis il y a le nom même de Dieu. Voilà. Si tu n'as pas compris ça, c'est vrai que tu es fatigué. Tu comprends, non? Il y a le titre Dieu. C'est qui il est. C'est qui il est. Il est Dieu. Parce qu'il est adoré par toute la création. Mené à son nom. Écoute. 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 Dieu est là. Celui qui porte ça là. Celui qui a tout créé, qui a duré par toute la création là. Il est un nom. C'est ça. On parle là. Ça veut dire Dieu. C'est ça qui est Jésus-Christ. C'est son nom là qui est Jésus-Christ. Amen. C'est le nom. Le nom du créateur qui est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on lit le même de Kadhi. J'ai fait un peu de mon nom là. T'as Jean 176. Faux-lits. Jean 176. Jean. Jésus a dit quelque chose. Pourtant les pieds Jean-Jacques. C'était des Juifs. Ils connaissaient les Dénèdes. Ils connaissaient. Mais je lui dis quelque chose. Jean 166. Lui. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Au somme que tu m'as donné. Au somme que tu m'as. Par tout le monde. Il y a un peuple qui doit connaître le nom de Dieu. Tu vois. Il y a un peuple. Jésus-Christ a fait connaître ce nom là. Mais ce nom c'est quel nom l'a fait connaître ? Jean 173. Jean 17. Même Jean 17. Au verset 3. Oui. Oh. Oh. La vie éternelle. La vie éternelle. Celle qu'il te connaisse. Celle qu'il te connaisse. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit son nom d'abord. Il a mis virgule. Oui. Il n'a pas dit son nom d'abord. Pas du frère. Il dit c'est tiètiède Dieu. Mais le nom doit sortir en bas. Claire. Il dit toi le seul vrai Dieu virgule. Profonteur. Hé. Celui qui a envoyé virgule. Virgule. Tu vois non. Il n'a pas dit les deux noms. Normalement ces deux personnes il va dire deux noms. Oui. Mais il doit donner les noms maintenant. Oui. Qui est le seul vrai Dieu. Et qui est celui qu'il va donner. Qui est envoyé. Il donne un seul nom pour les deux. Reprends à l'écrire. Oh. Oh. La vie éternelle. La vie éternelle. Mais qu'il te connaisse. Qu'il te connaisse. Toi. Toi. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus Christ. Le seul vrai Dieu s'appelle Jésus Christ. Parce qu'il s'est envoyé lui-même. Amen. C'est pour maintenant au verset 6. Que la vie éternelle. Au verset 6. Au verset 6. Qu'est-ce qu'il a dit le nom ? Mais il est pour verset 6. J'avais à connaître ton nom. J'avais à connaître ton nom. En somme que tu m'as donné. En somme que tu m'as donné. Le nom de Jésus Christ. Amen. Le nom du vrai Dieu. Amen. Charles est venu parler de son nom. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Charles ou moi ? Il est béni sa parole. Amen. Question. Monsieur Fabrice. Bonsoir frère. S'il vous plaît comme le précédent. Il y a les règles que je veux vous l'étudier. À son très simple. Une question de réponse sur la vidéo. Vous pourriez avoir une question. Et les faire vous écouter. Sans faire du coq à l'heure en détail. Sans vous interrope. Avant tout. Avant tout de vous répondre. Vous devez faire la même chose aussi. Sans l'interrope. Et si vous voyez que une question-réponse. Une petite ou trois compréhension. Vous pouvez demander un débat. Biblique ou corallique. Et si vous sont d'accord. Si c'est un point. Et vous donnez le micro. D'abord bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Fabrice. Excusez. Bon. Ok. La question que j'aimerais poser. Parce qu'avant. J'aimerais dire une réalité. C'est que. Que ce soit Jésus. Que ce soit l'islam. Moi je ne crois rien de tout cela. Parce que selon moi. C'est une anaque. Ok. Donc je vais poser une question. Je vais être bref dans ma question. J'aimerais que aussi. Le frère soit bref. Pour que je comprenne. Pour ne pas que je sois perdu. Dans la longueur. De son discours. La question que j'aimerais poser. Chers messieurs. Elle saisit. Quelle est l'intention. Dans laquelle. Les blancs. Vous ont apporté. Votre Bible. Ça fait un. Parce que. Je me rappelle bien. Que le même bateau. Qui envoyait les blancs. Pour venir vous apporter. Cette Bible là. C'est ce même bateau là. Qui est venu. Ramasser les gens. Pour aller les exploiter. Donc quelles sont les intentions. Derrière. Derrière. Cette Bible. Est-ce. Nous assujettis. Pour pouvoir mieux nous dominer. Ou bien. C'est par rapport à quoi. Ça fait un. De deux. J'aimerais savoir. Quelle est l'utilité. À quoi est-ce que. À quoi est-ce que. La Bible a déjà fait. Développer. Un continent. Parce que ça peut nous faire. Près de. De mille ans. On suit. Avec le vôtre. Avec les Bibles. On ne bouge pas. Les jeunes sont au chômage ici. De leur apprendre. L'entrepreneuriat. Le développement personnel. Vous nous employez. A chaque fois. Votre histoire de Jésus. Donc je voudrais savoir. À quoi ça va nous servir. Il est mort. Ou des Nazareth. On n'est pas mort. Ça c'est pas mon problème. À quoi est-ce que. Ça peut servir. Tout ce jeu ici présent. À quoi. J'ai une idée. Bref. Qu'est-ce qui sera. Près de ça. C'est une bonne question. Mais ici. C'est moi. qui donne les réponses. Je ne sais pas. Il n'y a pas quelqu'un. Qui va me poser. Écoute. Il n'y a pas quelqu'un. Qui va me poser. La manière de répondre. Que. Il n'y a pas quelqu'un. Qui va me poser. La manière de poser mes questions. Si tu ne veux pas poser. Tu peux sortir. On n'est pas venu ici. Non. Écoute. Mon ami. Il a dit tout de suite. Quand tu parles. On t'écoute. Il a parlé. Je n'ai pas parlé. Tu as parlé. Mon ami. Mon ami. Tu as parlé. Je t'ai écouté. Tu as parlé. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Nous avons établi. Un minimum d'ordre. On a établi au moins un minimum d'ordre. C'est parce qu'on sait. Que ce que nous croyons. Vous ne serez pas entièrement d'accord avec. Alors qu'on permet les questions. Donc ça là d'abord. Je pense que ce n'est pas mauvais. C'est ça. Il y a des gens qui pressent. Ils ne posent pas de questions. Il dit ce qu'il a dit. Il finit le parti. C'est ça. Mais depuis des années que nous prêchons ici. On a toujours pas vu ce principe là. Question. Réponse. Et même débat. Claire. Précision. Et lorsque nous sommes arrivés ici. Tout ce qu'on va dire. Celui qui n'est pas d'accord. Tu te fais inscrire. Et tu viens. Tu poses ta question. Mais l'échange est basé toujours sur un plan qu'on appelle le plan de la. Dialogue. Il y a un titre. Il y a un titre. Le plan du dialogue. Une fois que ce plan est pésé, il n'y a plus de dialogue. C'est-à-dire quoi ? Lorsque j'ai la parole, mon interlocuteur, il s'éteint. Il m'écoute. Lorsque je finis, je lui donne aussi la parole. Quand il parle aussi, je m'éteint et je m'écoute. Pour que quand il va finir, s'il y a quelqu'un qui ne puisse répondre, je vais répondre. Je pense que c'est la base. On n'a pas besoin de canaliser quelqu'un. Voilà comment il faut répondre. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il ne faut pas dire. Une fois qu'on rentre dans ce cadre, on est en train de saboter même l'ordre qui est établi. Donc faisons au moins un effort pour respecter au moins ce temps-là. Pour que même si aujourd'hui on ne s'est pas entendu, le mardi prochain est là encore, ou le mardi sous prochain est là encore. Le mardi ne finit pas. Nous sommes là, c'est notre programme. Donc si nous sommes là, c'est pour vous. Prenez votre mal à patience. Nous-mêmes on sait que ce qu'on dit là, ça renève les gens. Quelqu'un a grandi dans son coin, dans sa religion, toi tu avais dit dans le faux. C'est le qui n'a qu'un de content. Nous on sait ça. Vraiment on dit question et réponse. Donc, dans la terre, on va repositionner le débat. Et on va avancer. Chalou. D'accord, donc on n'est pas contre toi un frère. On n'a aucun problème avec toi. Seulement on voulait que tu puisses respecter ce ton-là. Voilà, sinon tu as posé une bonne question. Ta question est très importante. Peut-être toi-même tu peux comprendre. Peut-être d'autres peuvent comprendre. Parce que ta question peut être la question de toute personne. Tu vois. Toi tu te vois. Mais derrière toi, d'autres avaient peut-être ce problème qui l'est fatigué. Et la réponse peut être béni les a dit. La réponse peut aussi t'a dit. Parce que ta pensée, nous c'est peut-être qu'on avait ça hier. Mais quelqu'un a pressé, on a posé la même question. Et il nous a répondu, ça nous a aidé. Chalou. Tu comprends ? Voilà. Donc c'est pourquoi on est là. Nous ne prends pas la chose au mal. On n'est pas comme quelqu'un. C'est pourquoi on demande aux gens de poser des questions de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On va répondre à l'amour de Dieu. Notre souhait est que vous soyez compétis. Notre souhait est que vous puissiez découvrir la vérité de Dieu. C'est pourquoi on est là. Donc que Dieu te bénisse. Tu as posé une bonne question. Tu dis que les Blancs sont venus avec la Bible. Et quel était l'intérêt des Blancs en avoir la Bible ? Est-ce que ce n'était pas toujours que ça soit sur nous ? Quel était l'intérêt ? Et puis, en deuxième position, quel est le but même de la Bible ? Est-ce que ça fait développer l'Afrique ? Est-ce que les Africains ne le sauvent pas ? Et puis que la Bible est là, quel pays africain a été développé ? Tout ça, tu veux comprendre ces choses. C'est très bon. C'est une excellente question. Et ça pourra aider beaucoup de personnes. Ce que tu as dit. Il y a des choses qui se sont passées. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi ces choses se sont passées. C'est vrai que nous étions en Afrique, on n'avait pas encore reçu la Bible comme ça nous tous. Sinon, il y avait des chrétiens en Afrique. Dans la Bible, on a vu les ducs éthiopiens. Ce ne sont pas ceux-là qui nous ont appris tirés. Ce n'est pas eux qui nous ont appris le christianisme. Les gens vous ont trompé. Le christianisme n'est pas venu lorsque les Blancs venaient avec la Bible. Non. Il y avait des chrétiens depuis longtemps. Même quand tu as dit à Grèce, il y avait aussi un Syrien. Un Syrien. Donc, en Afrique, les gens connaissaient déjà la parole de Dieu. Les gens connaissaient déjà... Les gens étaient déjà chrétiens. L'Afrique a connu le christianisme. Mais, tu sais que, il ne faut pas confondre la pensée de l'homme et la parole de Dieu. Il ne faut pas confondre ça. Il y a des gens qui ont un projet. Un mauvais projet. Et ils se sont servis de la Bible. Pour venir... Ceux que nous puissions comprendre la Bible. Non. Ce n'est pas dans cette intention-là. Et ils sont venus de l'intention de s'enrichir. Tu comprends? Ils sont venus dans l'intention de s'enrichir. Et ils ne viennent pas de l'intention que nous, on puisse comprendre la Bible. Ce n'est pas dans cette intention-là que nous sommes venus. Ils ne sont pas venus dans cette intention-là. Ils sont venus de l'intention de s'enrichir. Mais la Bible devient pour eux un appart. Tu suis. La Bible devient pour eux un appart. Et ils viennent... Ils arrivent à se subir tout. Ils ont tout pris ici. Mais ce qui est important, il y avait une promesse de Dieu pour les élever. parce que Dieu a ses enfants ne bâtis pas tout le monde qu'ils doivent connaître sa parole. Ce n'est pas de la manière dont la parole arrive qui intéresse Dieu. Mais c'est sa parole qui doit arriver. C'est ça qui intéresse Dieu. Quel que soit le canal par lequel la parole va arriver, le plus important, la parole doit arriver. Amen. C'est ça qui intéresse Dieu. Tu comprends ? Donc, cette parole de Dieu-là devait nous être parvenus selon les promesses de Dieu. Tu vois, non ? Cette parole devait nous être parvenus. Et nous devons recevoir cette parole-là. Dieu n'a pas dit comment. Mais, dans la promesse de Dieu, on doit recevoir la parole. Il dit toutes les extrémités de la terre vont recevoir cela. Même dans Marc XVI, il l'a dit. Tu vois, on peut lire Marc XVI. Marc XVI, verset 15, puis, il a dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Non, cette bonne nouvelle, c'est la prêcher partout. Tu comprends ? C'est pas seulement... Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est la parole de Dieu. Non, on croit en ça, là. Donc, cette bonne nouvelle doit être prêchée partout sur la terre. Elle va être prêchée. La vérité de Dieu a sorti. Pourtant, ceux qui sont venus là, ce n'étaient pas des chrétiens, c'étaient des catholiques. Tu vois, c'est le mouvement catholique qui est venu. Ils sont venus dans une bulle de s'enrichir. Ce n'est pas les chrétiens. Et ils ont pris ça pour dire, voici un moyen pour s'enrichir. Mais, ça n'empêche pas les fils de Dieu de découvrir la vérité de Dieu. Amen. Tu vois, ça n'empêche pas que les fils de Dieu découvrent la vérité de Dieu. Afin que la vérité soit prêchée. Pour que les élus soient sauvés. Amen. Tu vois, pour que les élus soient sauvés. Donc, eux, ils avaient une mauvaise intention. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas l'intention, c'est la parole que nous recevons. C'est ça qui est le plus important pour nous. Lorsque nous recevons la parole, nous, on accepte la parole. Nous, ce n'est pas l'intention, mais c'est la parole que nous acceptons. Parce que tu as fait la promesse que cette parole va être prêchée partout. Tu comprends ? Elle va être prêchée partout. Cette parole sera prêchée partout. Partout au monde. Oh, l'Afrique fait partie de partout au monde. Amen. L'Afrique n'est pas séparée de partout au monde. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. Donc, quand la parole arrive, nous acceptons la parole. Donc, c'est la parole que nous, on acceptait. Amen. C'est la parole que nous, on acceptait. Nous, on acceptait l'évangile. On a vu que l'évangile est vrai. Amen. Il y a la vie dedans. Amen. Et nous, on a dit amen à ça. On a dit amen à ça. Eux, ils sont venus avec leur projet. Ça, c'est l'affaire. Mais nous, ce qui est qui est important, c'est la parole qu'on reçoit. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça qui nous sauve. Ce n'est pas les gens qui sont venus qui nous sauvent. Mais c'est la parole qu'on reçoit pour nous, qui nous sauve. Amen. Et cette parole, cette parole a une promesse. Amen. C'est une promesse de vie éternelle. Amen. Ce n'est pas promesse de construire un château. Jamais. Ce n'est pas promesse de travailler. Amen. Non, ce n'est pas promesse de développer un pays. Amen. Ce n'est pas promesse de développer un continent. Jamais. Tout ces choses sont éphémères. Claire. Il y a une promesse. Oui. C'est la promesse de la vie éternelle. Amen. Et Jean 2, verset 6. Tout ça, c'est éphémère. Tu finis, tu meurs. Tu vas où? Tu finis, tu es à château, tu meurs. Tu vas où? Donc, il y a une promesse de vie éternelle. C'est cette promesse qu'on a saisie. C'est pourquoi la parole est là. C'est pourquoi la parole est venue. Parce qu'il y a une promesse de vie éternelle. Et Jean 2, verset 6. C'est la promesse qu'il nous a faite. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est pas pour développer un continent. Mais. C'est pas cette promesse qu'il a faite. Précision. C'est pas pour développer un pays. Amen. C'est pas pour que les jeunes travaillent, non. Chalou, moi. C'est pas pour ça. Pas que c'est mauvais. Pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Amen. C'est pas pour ça que la Bible est venue. Chalou. C'est pas pour ça. C'est clair. Parce qu'avant que la Bible ne vienne là, les gens travaillaient ici. Ils avaient des intellectuels. Vas-y. Ils avaient des cerveaux. Vas-y. Ils avaient des cerveaux mais il n'y a pas de vie éternelle dedans. Chalou, moi. Il n'y a pas de vie éternelle dedans. Donc il n'y a pas de promesse de développer un continent. Non. C'est pas cette promesse qui nous a été faite. Il y a une promesse qui nous a été faite. C'est une promesse de vie éternelle. Mathieu 6, verset 3. Et c'est à ça que nous, on s'attache. C'est à ça que nous sommes venus présenter aux gens. Amen. Pour dire que le plus important c'est la vie éternelle. Amen. C'est pas que travailler en mauvais. C'est pas qu'avoir l'âge en mauvais. Mais la chose la plus importante c'est la vie éternelle. Amen. Parce qu'après la mort il y a une vie. Amen. Il y a une promesse de vie éternelle. Claire. Donc on demande à tous ceux qui veulent avoir cette vie là de croire à ce que nous prêchons. Amen. C'est à nous voir la Bible est venue. Claire. La Bible est venue pour nous présenter le salut. Claire. Pour nous présenter la vie. Amen. La vie éternelle. La vie de Dieu. Amen. Une vie qui n'a pas de fait. Claire. C'est à ça que la Bible est venue parler. Sinon la Bible ne dit pas que vous travaillez en mauvais. Non. La Bible n'est pas qu'il faut développer pour continuer. Non. C'est pas mauvais. Mais c'est pas pour ça que la Bible est venue. Claire. Il y a des gens qui sont intelligents et qui travaillent à cela. C'est ça. Il y a des gens qui sont là à l'école pour travailler à cela. Claire. Pour qu'il y a qui ont pensé à cela. Mais la pensée de Dieu c'est de donner la vie éternelle à ses élus. Amen. A ceux qui lui appartiennent. Amen. Qui sont dispersés partout au monde. Amen. C'est à ceux-là que Dieu vient pour leur communiquer sa vie au travers de sa parole. Amen. C'est pas que c'est une vérité occidentale qui est venue. Non. C'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas Dieu occidental. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. Dieu qui est propriétaire de toute la terre. Oui. Toute la terre. Oui. Que ce soit l'Occident. L'Orient. Le Sud. L'Est. Oui. Le Nord. Oui. Le Dieu qui a tout créé. Oui. Il a ses enfants partout. Amen. Chalou. Amen. Donc il envoie sa parole pour qu'il puisse se reconnaître dans cette parole-là pour avoir lu sa vie. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Amen. Voici l'importance du christianisme. Voici l'importance de la Bible. Amen. Voici ça. Question. Merci. Voilà. Bon, le foyer, tout comme je te l'ai dit dans l'été, je ne l'ai rien à proposer. Tu es venu dans le bout de vous faire comprendre certaines choses. Vous comprenez ? C'est comme ça. C'est dans ce but-là que je suis venu m'a repris. Pour que tu me convives. j'ai aujourd'hui 41 ans. Et plusieurs années, on m'a prêché. Je n'ai jamais été convaincu. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir devant vous pour que vous poursuivez me convaincu. Donc, dans tout ce que vous avez dit dans mon long discours, tout ce que j'ai pour me tenir, c'est que il y a retenu la partie où vous avez dit avant que les blancs nous apportent la Bible, les Africains connaissaient déjà Dieu. Ce n'est pas sorti de ma bouche. C'est sorti de votre propre bouche. Maintenant, ce Dieu-là que les Africains connaissaient, tout comme vous le dites, donc, ne s'appelait pas Jésus. Donc, les Africains avaient leur divinité. Vous comprenez ? Je comprends difficilement et j'accepte difficilement la Bible. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est venu faire de nous des déracinés. c'est venu faire de nous un peuple, une race qui n'a pas aussi droit à une culture, à des traditions. Quel genre de peuple nous sommes ? Nous sommes des sous-hommes. Si les blancs nous ont exploité, les blancs nous disent que nous sommes des sous-hommes, jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes, on va à l'école jusqu'à ce qu'on prend des groupes, vous pouvez nous faire accepter à l'expliquer que nous sommes des sous-hommes. Vous comprenez ? Moi, je n'ai pas de soucis avec chacun à sa croyance pour ne pas être long. je vais juste dire que je pense que la Bible, le Coran et les autres livres qui nous ont été rapportés à les blancs nous ont été rapportés pour nous en dormir. Nous aussi, on a le droit au développement. Donc, je vais être prêt. Me suivez. C'est un peu ce que je voulais dire. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'aimerais juste savoir, j'aimerais juste savoir, c'est Dieu que les Africains adoraient, tout comme vous avez dit qu'il y avait des Africains et qu'ils étaient des chrétiens et tout ça. C'est Dieu qui les adoraient. Eux, on les appelait comment ? Parce que ça, c'est pas mentionné dans la Bible. C'est vous qui m'appelait ça. D'accord, je te comprends. J'ai très bien dit qu'il y avait des chrétiens en Afrique. Sista, ce ne sont pas les blancs qui nous ont fait connaître Jésus-Christ. Jamais. Oh, bien sûr. Il y avait des chrétiens en Afrique. Il y avait des chrétiens ici. J'ai cité quelques cas. le Dieu qu'ils adoraient c'est Jésus-Christ. Je ne parle pas de tous les Africains qui adorcent d'autres dieux. Il y avait des chrétiens. Ce ne sont pas les blancs qui nous ont apporté le christianisme. C'est clair. Ce n'est pas parce que tu as vu la plainte mais la prime qu'ils nous ont apporté le christianisme en Afrique ici. Non. Il y avait des chrétiens ici, en Afrique et ils adoraient Jésus-Christ. C'est clair. Par les dieux des villages. Acte 8, 34 à 38. Acte 8. Oui. A partir du verset 34. Oui. L'Enuque dit à Philippe il y a un Enuque il y a un Enuque là. Il était ministre au verset 27. De l'économie de l'Ethiopie. Oui. Il dit le verset 27. Au verset 27. Oui. Il se lève et est parti. Il se lève et est parti. Et voici et voici un Ethiopié un Enuque c'est un Enuque d'Afrique. Un Enuque ministre de Kandas ministre de Kandas reine d'Ethiopie l'éternel ministre de la reine d'Ethiopie est surintendante dans tout cet esor. Il est ministre de l'économie venu à Jérusalem pour adorer il est venu à Jérusalem pour jouer. Avant que les chrétiens viennent là il y a des africains qui partaient adorer en Israël mais ils ont accepté la loi de Moïse. Chalou bon. Ils guidaient l'Afrique pour aller adorer. Ce n'est pas le dieu de son village là. Non. C'est comme ce que vous appelez Dieu esporté esporté Dieu des blancs. Non. C'est le dieu créateur de tout l'univers qui a ses plans. Lui partait adorer. Maintenant qu'elle a fini d'adorer lui s'en retourner il s'en retourner assis sur son char assis sur son char il lisait le prophète Esaïm il lisait le prophète Esaïm ce n'est pas le dieu de nos villages non. Il lit la parole de Dieu le prophète Esaïm vous connaissez ça ce n'est pas plein qui a envoyé ça ici non. Ce n'est pas plein qui a envoyé ça ici je ne sais plus Lui lisons l'esprit dit à Philippe l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char et approche-toi de ce char Philippe a couru Philippe a couru et entendit l'Ethiopien qui lisait le prophète Esaïm il lui dit toi ça ne s'intéresse pas mais lui ça l'intéresse il lui dit comprends-tu ce que tu lis comprends ce que tu lis il répondit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse me guider et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui le passage de l'écriture qu'il lisait il y a celui-ci il lisait Esaïs 53 précision il lisait Esaïs parlant du sacrifice de Jésus il a été mené comme une brébille à la boucherie et comme un agneau muillet devant celui il n'a pas ouvert la bouche dans son humiliation son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra car sa vie a été retranchée de la terre l'Énude dit à Philippe je te prie de qui le prophète parle-t-il Esaïs est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre vous n'entendez parler de quelqu'un d'autre alors Philippe ouvrant la bouche Philippe ouvrant la bouche et en commençant par ce passage en commençant par Esaïs 53 lui a donçant la bonne il a plongé l'évangile Amen Amen Chalou c'est pas plongé vous êtes trompé non les plus vous êtes venu insistant les Africains étaient chrétiens il y a des Africains chrétiens chalou comme ils continuaient leur chemin ils rencontraient de l'eau ils ont rencontré de l'eau et l'énucti et l'énucti voici de l'eau voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé Amen Philippe ouvrant la bouche Philippe ouvrant la bouche Chalou vas-y frère non c'est pas les plaintes qui ont envoyé ici oui c'est pas les plaintes qui ont envoyé le biblé ici jamais c'est pas les plaintes qui ont envoyé le christianisme ici ah non pas il y avait des Africains chrétiens Amen fils de Dieu lui disons Philippe dit Philippe dit si tu crois de tout ton cœur si tu crois de tout ton cœur cela est possible cela est possible l'énucti a répondu l'énucti répondu je crois que Jésus Christ je crois que Jésus Christ je crois que Jésus Christ est le fils et le Dieu Chalou mais il n'a pas bien que tu crois ou pas mais c'est plus si tu appartiens à Dieu et Dieu Dieu te fera croire Amen moi il était plus écrédible que toi je ne t'ai pas écrédible moi il a dit moi il sait que Dieu ne nécessite pas il a fait débat à les gens aujourd'hui moi il prêche la parole de Dieu Amen si tu es de Dieu Dieu peut te gagner un jour Amen vas-y je peux te gagner un jour si tu appartiens à Dieu si tu es dans son économie tout ça là c'est zéro un jour tu viendras lui disons il fit arrêter le char il fit arrêter le char Philippe est le nuclé Philippe est le nuclé descendit tous deux dans l'eau Philippe est le nuclé le nuclé voici un chrétien avant que les blancs ne venaient plus bien quand il fut sorti de l'eau quand il fut sorti de l'eau l'esprit du seigneur l'esprit du seigneur enlevant Philippe elle l'esprit de l'esprit elle l'esprit de l'esprit tandis que tandis que soyeux soyeux il poursuivait sa route parce qu'il est chrétien maintenant Amen parce qu'il est chrétien il est important il est à juin il continue il a laissé les dieux africains Amen il est joyeux Amen il a laissé les dieux de son village il est joyeux Amen il a croisé le véritable Dieu Amen Chalou il a croisé je vais te donner la parole il a croisé le Dieu des dieux Amen Chalou le seigneur des seigneurs Amen son nom c'est Jésus Christ Amen Chalou joyeux tandis que joyeux tandis que joyeux il poursuivait sa route il poursuivait sa route et il est retourné chez lui en Éthiopie on va lire un deuxième verset mais t'as pour la parole acte 13 verset 1er il a envoyé un libyen qui était chrétien prédicateur lui prêchait la parole acte 13 lui au verset 1er il y avait dans l'église d'Antioche il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes des prophètes et des docteurs donc des prédicateurs clair on va dire le nom lui Barnabas Barnabas Simeon Péren Michel Lucius de Sirène Lucius de Sirène Manaen Sirène Sirène là c'est la Libye clair c'est la Libye Massif chrétien est prédicateur ils prêchent la parole de Dieu c'est pas blanc qui a envoyé ça les gens vous ont trompé c'est ça ce ne sont pas les blancs qui a envoyé ça en Afrique les gens vous ont trompé depuis des luttes il y a des Africains qui étaient des chrétiens et le Dieu qu'ils adoraient là c'est pas bangé jamais c'est pas le Dieu de leur village jamais c'est Christ donnez le micro merci je veux juste faire un petit rappel avant de poser ma question vous m'avez traité d'incrédule non non tu m'excuse pardon pardon je n'étais pas je n'étais plus écrite que t'attends non non c'est pas pour parler si ça t'a choqué pardon ça ne me choque pas ça ne me choque pas je ne veux pas t'insulter je n'étais pas il est là mon exemple ça ne me choque pas mais c'est que je suis un responsable voilà il ne peut pas me permettre de vous remonter je n'ai pas dit que vous m'avez manqué quand vous traitez les gens d'incrédule comme tu as dit je t'ai plus introduit que moi je ne prends pas ça en mal moi je pense que ce que vous appelez introduit c'est quelqu'un qui cherche à comprendre quelqu'un dont les gens ont du mal à convaincre avec des trucs un peu faciles vous comprenez moi je ne veux pas dire que Dieu n'existe pas je sais bel et bien que Dieu existe mais la façon dont la Bible me présente Dieu c'est ce qui ne me convient pas je pense que ce Dieu a été un Dieu modifié ah c'est clair donc c'est pas parce que je dis je ne crois pas dans ce Dieu là que je suis un peu Dieu je suis désolé maintenant ma question normalement c'est que vous dites de vous-même qu'il y avait des chrétiens en Afrique avant que la Bible arrive maintenant cher ami ce Ethiopien dont tu as parlé ce pays de Karachi ces deux Libiens dont tu as parlé tout à l'heure toi tu as vu ce verset là non quoi pas la foi attends d'abord je viens je n'ai pas fini ma question tu dis ce n'est pas les plans qui nous ont apporté le christianisme mais l'histoire que tu viens de l'encontrer elle sortit tout puisque ce n'est pas elle qui nous a apporté la vie c'est dans quel livre c'est écrit et la Bible que tu lis là dont tu enlèves l'histoire pour dire que il y avait la seule Bible le seul livre qui nous explique ça aujourd'hui c'est la Bible la Bible elle a été conçue où c'est pas ici à chez moi en tout cas donc faut pas me dire que ça ne fait pas des chrétiens blancs faut pas me dire ça cher ami tu dis que c'est pas chrétiens blancs c'est qui dit mais le livre qui est dans ta main là-haut ça a gagné où ils ont écrit ça ah chrétiens bon vas-y d'accord tu n'as pas compris il faut il faut bien sûr tu vas comprendre tu vas comprendre je dis que avant que les blancs n'envoient la Bible ici le christianisme est-ce que c'est déjà un affront clair précision j'ai bien cessé de la pensée mais ce que il faut bien donc le christianisme ne vient pas des blancs c'est pas les blancs parce que tu m'as pas compris oh il faut écouter quand tu parles là quand tu parles là je t'écoute écoute écoute mon frère mon frère quand tu parles je t'écoute il prend la peine il prend la peine de m'écouter il ne faut pas faire ça tout de suite là le frère t'a expliqué que c'est pas qu'on s'en fait j'ai eu plein de la dialecte et quand il a parlé je t'écoute c'est pas que je suis d'accord avec toi mais je t'écoute tu vois non donc quand il parle il n'y a pas forcément besoin d'être d'accord avec moi mais il faut écouter donc il faut savoir que le christianisme existait déjà en Afrique avant que les blancs tout récemment au 20ème siècle ou au 17ème je ne sais pas ils viennent avec la Bible les christianistes existaient déjà il y avait des Africains qui étaient des chrétiens et le Dieu qu'ils adoraient c'est Jésus Christ Amen tu vois maintenant tu dis donc est-ce que la Bible est écrite à la gangloire est-ce que c'est écrite tu crois que la Bible c'est la pensée des blancs c'est pas la pensée des blancs la Bible c'est la pensée de Dieu Amen c'est la parole de Dieu c'est lui qui a promis réunir toutes ces choses et envoyer ça aux gens pour lire c'est lui qui a promis ça donc la Bible c'est inspiré de Dieu il y a des gens qui ont écrit comme ça mais c'est pas eux de la même manière toi peut-être que tu as une pensée tu veux écrire un livre tu as pris tout le temps de bien mettre ta pensée quelque part tu te vois dans une maison d'édition tu dis voici le livre que je veux écrire c'est la même édition qui écrit le livre qui met tout mais sur le fourreau là quand on met l'auteur il faut écouter le nom de l'auteur c'est pas le nom de la même édition c'est celui qui a conçu ça c'est son nom c'est lui son livre bien que c'est une même édition mais c'est lui son livre c'est lui sa pensée donc Dieu aussi a utilisé des hommes des prophètes des hommes mais c'est la pensée de Dieu 2 Corinthiens 3,16 c'est la pensée de Dieu c'est la parole de Dieu 2 Corinthiens 3 oui à partir du verset 16 oui il a écrit oui mais et tu prends l'église à 12 12 à 13 mais mais les cas se convertissent au Seigneur non 2 Timothée pardon 2 Timothée 3,16 2 Timothée 3,16 c'est pas le pensée les vrais ont venu là c'est pas les paroles c'est pas qu'ils ont écrit pour aller doubler les gens on va écrire non hein c'est pas ils se précisent pas assez pour dire on va écrire un livre pour aller doubler les gens non non mais non on croit non on vit par la foi ça c'est la parole de Dieu 2 Timothée 3,16 ça c'est pas les plans qu'on écrit avant qu'il y ait même là avant que ça c'est pas au 18ème siècle Genèse 1,1 Genèse 1,1 oui au commencement Dieu créa les choses la terre c'est de où bon ça c'est ça ça c'est dans le biblia ça c'est c'est Aletta n'ont pas écrit ça ça ne vient pas d'eux ça ne commence pas pas d'eux ils ont trouvé ça là mais ils ont trouvé un moyen pour voler les gens mais c'est pas eux qui ont écrit ça quand ils ont pas dit attends on va écrire un livre et pas les tromper les gens c'est faux ils n'ont jamais pensé à ça c'est pas eux qui ont écrit ça ça c'est du faux les gens vous ont tromper oui disons c'est pas les plans qui ont écrit ça là ceux qui sont venus à la Bible c'est pas eux qui ont écrit ça là oui disons toute écriture toute écriture est inspiré de Dieu est inspiré de Dieu tu vois c'est l'inspiré Dieu est inspiré de Dieu est utile pour enseigner utile pour enseigner pour convaincre c'est pas ça là qu'on enseigne c'est pas ça là qu'on convainc pour corriger c'est pas ça là qu'on corrige pour étouiller dans la justice pour dire que c'est un faux Dieu c'est la Bible c'est la Bible on corrige et c'est la Bible on instruit dans la vérité ça nous sert à instruire dans la vérité parce que c'est la parole de Dieu c'est inspiré de Dieu tu continues afin que l'homme de Dieu celui qui prêche là soit accompli et propre à toutes bonnes oeuvres parce qu'on va s'appuyer sur la parole de Dieu Ecclesiastes 12 à partir du verset 12 l'Ecclesiastes c'est déforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit ce qui a été écrit avec un doigtu ce sont des paroles de vérité ce sont des paroles de vérité ça lui qui a écrit la linge c'est avant ceux qui sont venus des siècles avant eux c'est pas eux qui ont écrit ça donc ils n'ont pas écrit que les gens pouvaient s'en tromper les gens c'est pas ça là où tombe non c'est la parole des blancs c'est pas eux qui ont écrit pour dire qu'on s'en tromper les gens écrivant il y a des gens qui ont écrit il y a longtemps poussés par l'esprit de Dieu Amen c'est pas ceux qui ont venus et ça là qui ont écrit ça non ils ont trouvé ça là elles voulaient faire de ça un objet pour disser les gens elles voulaient faire la politique avec c'est pas eux qui ont écrit ça c'est pas leurs pensées oui disons les paroles des sages les paroles des sages sont comme des éguillons sont comme des éguillons et rassemblés en un recueil en un recueil c'est la Bible plusieurs livres dans un livre ça s'appelle un recueil c'est ça qu'est la Bible tu as déjà parlé de ça il y a longtemps avant de rassembler ça tu as parlé de ça il y a longtemps rassemblés en un recueil elles sont toutes elles sont comme des clous elles sont comme des clous plantées qu'on n'est pas un seul qu'on n'est pas un seul il y a un seul maître qui a donné toutes ces paroles c'est Dieu c'est pas ceux qui sont venus c'est pas les paroles donc des grâces faut pas que les gens ont été trompés la nuit pour le conseil réfléchir Dieu t'aidera Dieu t'aidera donc c'est la parole de Dieu les dernières questions merci j'ai dit les dernières questions mais ça va dépendre ok vous dites de ne pas me laisser distrait ni tromper par quelqu'un et que ce ne sont pas ceux qui ont envoyé la Bible en Afrique qui ont dit l'on écrite j'ai pas d'outil avec donc M. Guillaume Fabrice elle dit ce que je suis ne doit pas se laisser tromper par quelqu'un et que de votre de vous-même vous avez dit ceux qui sont venus avec sont venus nous voler mais ils nous ont pris ils ont envoyé ça donc comment des voleurs cher monsieur peuvent toi t'envoyer un livre et puis tu vas courir dans ça ils sont venus nous voler voleurs il faut maintenant me laisser tromper il n'y a pas de souci mais un voleur t'étonne l'info et puis tu t'accroches à ça comme ça comment est-ce que toi tu ne veux pas que je me laisse tromper mais pourquoi toi tu te laisses tromper par un voleur c'est ma question vous dites ceux qui sont envoyés qui ont envoyé ils sont venus qui veulent voler si tu avais compris ce qu'il a dit il ne faut pas te laisser tromper je ne dis pas que ceux qui sont venus avec ça vont tromper sur la parole font croire que c'est ceux qui sont venus avec ça qui ont écrit écoute il faut dire non c'est moi c'est ce que je te dis je ne dis pas que ceux qui sont venus là ils vont te tromper dans ce qu'il y a des cris non ils n'ont pas pu nous tromper dans ce qu'il y a des cris ceux qui sont venus n'ont pas tromper dans ce qu'il y a des cris eux-mêmes ce n'est pas les pensées tu vois je te dis ceux qui te font croire que ceux qui ont envoyé la Bible là c'est eux-mêmes qui ont écrit là il ne faut pas te laisser tromper par ça parce que la Bible c'est la pensée de Dieu voilà tu vois c'est la pensée de Dieu c'est la parole de Dieu donc ne te laisse pas tromper c'est ce qu'il veut dire donc voici un peu ne te laisse pas tromper parce qu'ils te font croire que la Bible c'est ceux qui sont venus avec ça qui ont écrit ça pour tromper les gens ça c'est de la tromperie la Bible c'est la parole de Dieu nous croyons ça on n'était pas là-bas mais on croit parce que nous l'église on vit par la foi pas par la vue 2.6.7 afin de Dieu afin de Dieu c'est pas parce que je suis trop intelligent afin de Dieu c'est la foi afin de Dieu il n'a pas besoin de voix mais c'est la foi c'est la foi 2.6.7 car nous marchons par la foi nous l'église là nous marchons par la foi et non par la vue et non par la vue tu vois nous on a la foi que c'est Dieu qui a écrit ça on a la foi que c'est sa parole nous on vit par la foi et nous pourrons que Dieu se soumènera de nous que Dieu bénisse sa parole donc je crois qu'il y a beaucoup d'autres questions voilà on va passer à d'autres questions il n'y a plus de questions d'accord donc voici un peu cher ami la Bible c'est la parole de Dieu la Bible ce n'est pas la parole des noms la Bible ce n'est pas la parole de ceux qui ont envoyé la Bible non ce n'est pas eux qui ont écrit c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible l'auteur de la Bible c'est Dieu c'est lui qui est les meilleurs des éditions c'est ceux qui ont écrit les prophètes et autres sont les meilleurs des éditions maintenant l'auteur c'est Dieu Dieu en est l'auteur et sa parole doit être véhiculée à son peuple ceux qui lui appartiennent eux doivent recevoir sa parole donc Dieu se charge d'envoyer sa parole partout au monde pour que les élus puissent voir sa parole accepter sa parole et être sauvés donc c'est de ça qu'il s'agit monsieur Abbas monsieur Abbas attend avant Abbas l'homme de Dieu il va réagir dessus tiens tiens j'ai béni son saluateur Amen je crois que le frère est en train de se casser la tête pour vraiment prouver que la Bible est la parole de Dieu Amen et non l'invention d'un être humain l'autre frère son problème pourquoi c'est venu par les mains des poulons mais le couteau le couteau on peut utiliser le couteau pour découper tomate pognon on peut prendre le même couteau pour piquer quelqu'un toi qui es sage tu vas pas en vouloir au couteau mais c'est à l'utilisateur Alléluia même la Bible il y a des gens ils font fétiches ils interrocent un miroir boule de cristal il y a Bible là-bas même les plus grandes imprimeries de Bible sont en Chine c'est là-bas qu'on imprime parce qu'ils ont réussi à avoir les plaquettes on achète ça si tu as le moyen tu peux même acheter les plaquettes de 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 tous les livres et tu vas avoir une imprimerie et tu vas imprimer ça en différentes langues jusqu'à même il y a Bible en baoulé aux autres et en France amis c'est ça mais ils ont pu avoir les plaquettes pour pouvoir faire l'imprimerie donc le problème n'est pas sur la Bible ton problème là c'est le niveau politique c'est-à-dire que quand le colon est venu il traversait un pirogue là avec le missionnaire catholique à côté ils ont utilisé ça pour faire la politique c'est ça mais eux ils venaient là oui eux ils venaient en 1400 donc au 15ème siècle là ils venaient parce que ça chauffait en Europe l'Europe était dans le trouble l'Empire romain a été disloqué Rome là a été disloqué les Européens se cherchaient il y a eu l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident celui d'Orient c'est à 451 mais celui d'Occident non celui d'Occident c'est à 451 mais celui d'Orient il a failli jusqu'à 1600 1400 même mais quand Rome s'est disloqué là les royaumes qui sont sortis de Rome là les Saxons les Germains et autres là ils étaient pauvres donc il y a quelque chose qu'ils voient aujourd'hui qui allait importer Bible là comment utiliser ça pour que ceux qui sont aussi sur ce continent tuent les richesses là on va aller les polier de leurs richesses pas que la Bible là elle est le problème non vas-y c'est leur c'est tifo vas-y ils veulent faire les statues ils veulent faire le bouchy ils veulent faire tout ce qu'ils veulent avec la Bible pas que la Bible est le problème c'est ça mais c'est eux qui utilisent ça des faits politiques vas-y frère chalou mais le côté qui est bien dedans tu connais toi pas lui c'est que même quand le colon ils venaient oui c'est mauvais il y avait les missionnaires catholiques à côté oui c'est mauvais mais quand même ils ont construit l'école ils ont construit l'école pour que toi ton grand-père jusqu'à toi aujourd'hui en allant dans un établissement tu saches au moins lire et amen et aujourd'hui maintenant sachant lire et écrire en comprenant la langue quand on rentre dans la Bible on comprend que ce qui est détendu ils n'ont jamais enseigné ça allez-vous ils n'ont jamais enseigné ça la preuve on le voit qu'ils vendent des bouches ils vendent des prières ils vendent des chapels ils vendent des statues quand ils vont à cet endroit il y a plein de magasins autour ils font ça en location ils ont créé un trussie un trussie un trussie oui c'est sur piste rome où on vend le prêtre lui veut vendre ses bouches il veut vendre ses statues mais la Bible n'a rien à voir avec ça mais lui il a eu le temps il a eu le temps de s'asseoir avant que toi tu te réveilles si toi je dis tu es le temps de si la grâce tu sais lire tu sais écrire mais reconnaissance et compare pourquoi dans la Bible il n'y a pas pape il n'y a pas monseigneur il n'y a pas viké il n'y a pas sévère il n'y a pas curé il n'y a pas abel mais on voit ça là-bas tu vas comprendre que on dit la Bible c'est vrai qu'ils ont envoyé ça ils étaient des instruments ils n'ont pas préparé la nourriture dans le nature même ça existe on passe des sport et sport tout ce qui doit entrer à Côte d'Ivoire ça passe d'abord chez les Français ils coupent au pouet dessus et puis ils en voient clair mais c'est pas que c'est les Français qui fabriquent bien tout fait mais qui fabriquent tellement de voitures ils sont tombés c'est pas parce que ça passe par la France c'est que ce sont les Français qui ont fabriqué ça c'est pas ça tu peux pas tu sais ça ou ça il y a un problème c'est un temps dans leur main j'ai utilisé ça comme instrument politique donc ça sous-cent que ce sont ceux qui ont fabriqué ça Abraham n'est pas un Français Jamais Jérémie n'est pas un Allemand Jamais Esaïda c'est pas un Anglais Jamais tu es d'Abraham tu es d'Isa et tu es de Chacune profondeur donc ce sont pas des Allemands ni des Français la Bible précise le lieu précis le territoire de la Palestine le territoire de Canaan après la tour de Babel quand on a quitté la Messe-Protamie il y a un territoire que Dieu lui a donné c'est dans ce territoire il faut se référer à lui et à sa postérité après lui et à l'humanité après sa parce que l'humanité à la tour de Babel et à l'Assemblée a perdu la foi du véritable Psygé c'était dans l'histoire donc la Bible elle a été écrite par 40 écrivains 40 écrivains sur un espace de 1600 ans c'est écrivain là il n'y a pas de rien dedans ni un Américain depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament on ne voit pas être français non non on dit il y avait un rouleau qui lisait on pourrait avoir des rouleaux c'était dans le synagogue Jésus lui-même les ratait dans le synagogue on lui a donné un rouleau et il a lu ça les rouleaux les parchemins ça existait dans le synagogue partout on pourrait s'approprier d'un Ancien Testament bien sûr parce que les Juifs ne reconnaissent pas le Nouveau Testament parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus Christ mais ce n'est pas parce que Dieu te permet que le Nouveau Testament soit écrit parce que c'est son plan ça doit s'accomplir Amen donc c'est vrai vraiment la nuit porte au conseil c'est vrai les blanches ont utilisé la Bible pour nous appauvrir mais pour être développé on n'est pas forcément personne de la Bible les Chinois sont développés l'Egypte antique était développée la Babylon était développée mais les Romains ils ont pris la Bible complètement pour aller spolier les gens introduire la politique pourquoi aujourd'hui le pape il est chef d'état l'église catholique est une église d'état le pape était président les Européens reconnaissent la couronne papale eux tous ils sont soumis à la couronne papale c'est un système que Rome a mis sur pied pour pouvoir diriger le monde à travers une nouvelle religion qu'on appelle catholique romaine ça c'est au quatrième siècle c'est notre ère mais au premier siècle ce système romain avec ses ramifications on parle des protestants des méthodistes à sa main de Dieu toutes ces filles sorties de ce système ils n'existaient pas au premier siècle c'est ça l'église existait la véritable église existait la véritable foi existait c'est ça même avant que la Bible ne vienne là quand les frères et nos parents ils connaissaient Dieu les parents ne te disent que nos parents ils savaient la Bible il y avait des Africains il y avait des a reçu la foi chrétienne tel que l'unique éthopienne et puis même la loi de Dieu est gravée déjà dans la conscience de tous nos parents avaient bon comportement ils avaient au moins la morale avant que la Bible ne vienne non ici on ne parle pas de la morale la morale c'est une bonne chose mais ça n'a rien à voir avec le plan que tu salues on parle du salut le salut le plan selon lequel l'homme doit être sauvé comment l'homme doit être sauvé c'est d'accepter Jésus Christ et de sortir de tout ce qui est organisation religieuse c'est ça ou bien système fabriqué de main d'hommes chaloupes frais c'est le peuple le cas nous sommes là tu es béni sa parole la dernière question est où il est parti ok bonjour bonsoir bonsoir ma question est c'est en fait après avoir parcouru à mettre le prix les livres bibliques le constat est que la plupart des prophètes qui parlaient faisaient référence à Israël et voilà la question est-ce que ces personnes-là ne sont pas là pour seulement Israël est-ce que la Bible ne référencie pas seulement les habitants d'Israël c'est la question c'est la question merci tu peux te tenir tu peux te tenir il n'y a pas de problème c'est un échange il n'y a pas de problème tu peux te tenir si je veux récapituler la question tu dis que tous ceux qui ont parlé dans la Bible ont parlé d'Israël ont fait référence à Israël et est-ce que la Bible ne possède pas Israël c'est ça non est-ce que ce n'est pas pour seulement Israël c'est ça tu sais Dieu s'est d'abord révélé à un peuple d'abord Dieu s'est révélé d'abord à un peuple ce peuple-là c'est Israël et c'est à travers ce peuple-là qu'il se fait connaître au monde tu vois il y a un peuple qui l'a choisi il y a un peuple qui l'a choisi qui l'a mis à part et à travers ce peuple-là il se fait connaître au monde on va lire Exode 19 à partir du verset 7 commence par le verset 4 même où il a fait ce titre de l'Egypte tu vas voir Exode 19 à partir du verset 4 oui vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amenez vers moi maintenant si vous écoutez ma voix si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez vous m'appartiendrez entre tous les peuples entre tous les peuples quand toute la terre est à moi quand toute la terre est à moi vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte et une nation sainte voilà les paroles que tu diras aux offrentes d'Israël il prend un peuple il choisit ce peuple là et il dit vous serez pour moi un royaume de sacrificateur une nation il se réveille dans ce peuple là maintenant quand il s'est réveillé à ce peuple à partir de ce peuple il s'est réveillé à tous ceux qui lui appartiennent cette même parole qui a été dite là on va voir dans l'Apocalypse 5 verset 9 à 10 tu vas entendre quelque chose Apocalypse verset 9 et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus ici il parle plus d'Israël des hommes de toutes tribus de toutes langues de toutes langues de tout peuple de tout la Bible c'est pour les blancs qui se tombent la Bible est venu chez les blancs qui se tombent la parole de Dieu c'est pour le peuple de Dieu donc ici il parle de toute langue de tout peuple et de toute nation et de toute nation ici le langage change au verset 10 le langage change c'est plus Israël mais c'est dans toutes les nations qu'il a son peuple et maintenant il dit quoi la même chose qu'il a dit pour Israël c'est la même chose qu'il dit c'est son peuple continue au verset 10 oui tu as fait de un royaume des sacrificateurs des sacrificateurs on a dans Dieu pour dire c'est son peuple donc il a son peuple réparti partout au monde laissez-vous comprendre il a son peuple réparti partout au monde mais il s'est d'abord révélé à Israël à partir d'Israël maintenant il s'est fait connaître à toute la terre la parole là ce n'est pas la parole pour Israël mais c'est la parole pour le peuple de Dieu à l'échelle mondiale tu vois donc il s'est fait d'abord connaître disons Romain 9 3 ceux-là c'est eux qui avaient tout tout ce qu'il fallait pour connaître Dieu c'était eux d'abord mais après eux maintenant ils se font connaître au monde à ces élus qui sont au monde partout au monde son peuple là donc la parole là c'est pour les fils de Dieu à l'échelle mondiale oui Romain 9 3 Romain 9 3 car je voudrais moi-même être anathème je voudrais moi-même être anathème et séparer de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances même les alliances c'était pour eux et la loi et même la loi c'était pour eux et le culte même les cultes c'était pour eux et les promesses même les promesses c'était pour eux et les patriaches même les patriaches c'était pour eux et de qui est issu ? non tu vois non le culte le culte les alliances tout ça était pour eux le culte le culte tout comment c'est vu Dieu là c'est à travers on a vu comment c'est Dieu quand il dit la Bible c'est à travers eux on a vu comment c'est Dieu ils sont d'abord révélés à eux mais après eux maintenant ils se font connaître à toute la terre parce qu'il a des élus partout au monde tu vois et maintenant la même chose qui a été dit les cultes les alliances là disons Ephésiens 2 11 à 14 tu vas voir non la parole de Dieu là c'est pas pour Israël seulement la parole de Dieu concerne tous les fils de Dieu à l'échelle mondiale Ephésiens 2 11 à 14 c'est pourquoi c'est pourquoi vous autrefois paillés selon la chair paillés selon la chair appelés un circoncis les circoncis c'est les juifs non nous t'appelés circoncis nous t'appelés selon la chair oui appelés un circoncis oui par ceux qu'on appelle circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui ne sont en la chair et qui ne sont en la chair mais par la main de l'homme mais par la main de l'homme oui souvenez-vous souvenez-vous que vous étiez en ce temps là que vous étiez en ce temps là sans Christ sans Christ t'as vu on était sans Christ lui privé du droit de citer privé du droit de citer en Israël au mai 9 Israël d'abord en Israël lui étranger aux alliances on était étranger aux alliances de la promesse aux alliances de la promesse vous étiez d'abord c'est vrai qu'on reçoit des alliances tout on était étranger à ça mais quelque chose s'est passé lui sans espérance on était sans espérance et sans Dieu dans le monde et sans Dieu dans le monde mais maintenant mais maintenant tu vois mais maintenant en Jésus Christ en Jésus Christ vous qui étiez jadis éloigné vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ vous avez été rapproché par le sang de Christ parce qu'avec les juifs la promesse venait la promesse de sauver son peuple tout ça là c'est avec les juifs avec toutes ces promesses il a parlé il s'agissait de ses enfants à l'échelle mondiale qu'il venait sauver donc c'est une promesse qu'il fait mais c'est les juifs ils l'utilisent d'abord non attends d'abord lisons c'est les juifs ils l'utilisent d'abord tout ce qu'il a vu là il utilisait les juifs mais c'était pour son peuple sa parole là ça concerne son peuple à l'échelle mondiale ça concerne pas Israël seulement c'est eux on a vu d'abord mais à travers eux ils se font connaître à toute la terre donc on était étrangers à toutes ces choses là c'est pourquoi quand Christ est rentré en scène maintenant il a écrit la chose dans Mark 16 15 disons et Matthieu 28 19 disons Mark 16 15 Mark 16 oui oui puis il l'a dit puis il l'a dit puis il l'a dit puis il l'a dit allez par tout le monde allez par tout le monde et c'est tout c'est pas Israël seulement parce que toutes les promesses qui ont été données là quand il a dit là il s'agissait de ses enfants à l'échelle mondiale mais c'est avec les juifs qu'il a traité c'est un cause c'est un cause mais ce qu'il disait là c'est lui à l'échelle mondiale c'est pas un qui l'a fait connaître ce qu'il a dit là c'est pas un qui l'a dit et ses enfants à l'échelle mondiale allaient savoir ça non mais là il dit quoi puis il l'a dit puis il l'a dit allez par tout le monde allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création la bonne nouvelle à toute la création donc ça c'est pas Israël seulement donc la parole la bonne nouvelle là c'est pour toute la création pour que ses élus puissent accepter pour être sauvés et disons Matthieu 28 19 Matthieu 28 oui c'est 19 oui allez allez faites de toutes les nations des disciples faites de toutes les les nations faites de toutes les nations Israël c'est pas toutes les nations tu vois donc sa parole là c'est pour tout son peuple à l'échelle mondiale à l'échelle mondiale tous ceux qui lui appartiennent doivent accepter ça et ils reçoivent sa vie donc voici un peu il s'est fait connaître d'abord à Israël par eux il a donné les promesses sa parole qui concerne son peuple ses élus et maintenant il manifeste à son temps pour que nous puissions entendre cette parole pour être sauvés qui lui bénisse sa parole Amen encore merci si vous pouvez répondre le premier verset que vous avez donné lorsque vous aviez écouté la parole vous avez lu un premier verset de démonstration un premier verset oui oui un premier verset de démonstration dans ce verset là exode 19 4 à 7 8 lisons 8 il fait quelle heure là il voit qu'il veut 10 ans de dépasser combien 8 il faut lire rapidement exode 9-4 oui vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi oui maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sède voilà les paroles que tu diras ici l'auteur dit vous m'appartiendrez entre tous les peuples c'est ce que j'ai cru entendre entre tous les peuples ici il y a plusieurs peuples mais c'est un groupe qui va appartenir à Dieu et ce groupe là c'est qui ? ce sont des expliqués là on dit Israël il s'est révélé d'abord eux la même chose qu'il a dit c'est pour toutes les nations dans choses dans Apocalypse 5 on a vu la même la même chose qu'il a dit mais c'est pour toutes les nations écoute le même qui a dit ça là maintenant quand il rentre dans l'église écoute ce qu'il dit acte 15-14 acte 15-14 ça c'est le peuple auquel il s'est révélé d'abord pour se faire connaître ce qu'il a dit il s'est expliqué au début c'est d'abord révéler à eux pour se faire connaître il n'est pas vu se faire connaître comme ça oui acte 15-14 oui Simon a raconté comment Dieu Simon a raconté comment Dieu à d'abord jeter les regards à d'abord jeter les regards sur les nations sur les nations pour choisir du milieu d'elle il m'a dit choisi là il dit ça aussi c'est pour les nations pour choisir du milieu d'une nation un peuple un peuple qui porte à son nom t'as vu c'est son peuple le peuple maintenant c'est dans les nations ça fait qu'on est dans les nations parce que la parole il a écrit toute sa parole donc maintenant les nations prennent connaissance de sa parole pour accepter parce que c'est la parole de leur Dieu ça va ? que le Seigneur soit béni et il est déjà 22h tous ceux qui veulent accepter la parole de Dieu vous pouvez vous approcher on va prier pour vous tous ceux aussi qui ont besoin de prier vous pouvez vous approcher on va prier pour vous tous ceux qui veulent leur contact prenez leur contact avec les frères tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux ils peuvent s'approcher on va prier pour eux tous ceux qui ont des problèmes des difficultés peuvent s'approcher on va les recommander la grâce de Dieu et approchez tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu vous pouvez vous approcher on va vous recommander la grâce de Dieu vous pouvez vous approcher n'ayez pas honte à même dire que si vous entendez sa voix dans Dieu si c'est pas votre coeur et donc vous pouvez vous approcher tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux vous pouvez vous approcher nous allons prier pour vous nous allons vous recommander la grâce de Dieu si Seigneur pour ta grâce en ce jour pour ta parole que même pour du reste garde tout et chacun de nous sous ta grâce donne-nous de reposer sous ta prudence au nom puissant du Seigneur Jésus Christ Jésus Christ